assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien inshallah ta'ala aujourd'hui on va commencer une série de cours sur l'histoire du prophète Moussa qui est une grande histoire et une longue histoire qui est citée dans le Qur'an dans un certain nombre de surats et dans un grand nombre de versets du Qur'an mais avant d'entrer dans cette histoire je voulais faire un petit rappel premièrement comment faire pour s'abonner donc je vous invite à vous abonner vous cliquez sur je m'abonne ou bien s'abonner et après vous cliquez sur la cloche que vous voyez à côté de s'abonner et vous allez dans toutes les notifications comme ça inshallah ta'ala vous recevrez une notification à chaque fois que nous mettons en ligne une vidéo ça c'est le premier point et bien entendu vous pouvez également vous inscrire sur l'islam.simplement.gmail.com afin d'être prévenu par message sur Whatsapp quelques minutes avant chaque live avant chaque cours on vous envoie le lien du cours inshallah ta'ala et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire pour accéder aux différentes playlists puisque les cours sont regroupés par thème sur la chaîne YouTube vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques quand vous accédez à la chaîne si vous cliquez l'islam simplement si vous tapez l'islam simplement sur YouTube vous cliquez sur accéder à la chaîne et ça vous donne plusieurs rubriques en haut de la page et une des rubriques s'appelle Playlist donc vous cliquez sur Playlist et là vous verrez qu'il y a différentes playlists donc par thème les histoires des prophètes la croyance musulmane le miracle du voyage nocturne et de l'ascension les lois du jeûne de Ramadan les lois de la prière récitons ensemble le Coran et ainsi de suite comme ça vous pourrez inshallah écouter un thème en écoutant les vidéos les unes après les autres sans être perturbé par plein de vidéos qui sont proposées par YouTube également je voulais exceptionnellement vous parler d'une autre chaîne qui est une chaîne de vidéos qui sont plus courtes que celles que vous pouvez trouver sur notre chaîne et cette chaîne elle s'appelle Sagesse de l'Islam donc c'est une chaîne qui est très utile et profitable également ce sont des vidéos de 5 à 10 minutes je vous invite vraiment à vous abonner et à cliquer également sur la cloche et sur toutes les notifications pour que vous soyez informés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ce sont des petites vidéos aussi bien en français qu'en arabe donc c'est en dialecte algérien et franchement mashallah cet enseignant c'est un bon orateur et il y a beaucoup à apprendre de ces vidéos et de ces cours et d'ailleurs je vous ai mis sur notre chaîne l'islam simplement des khutbahs qui proviennent de cet enseignant et je vais vous mettre une nouvelle khutbah qu'il a faite la semaine dernière qui s'intitule quel est ton secret elle sera dans la description de notre vidéo du jour insha'Allah ta'ala abonnez-vous aussi à son compte Instagram qui s'appelle Sagesse de l'Islam si vous avez Instagram si vous n'avez pas Instagram n'ayez pas Instagram n'utilisez pas votre temps dans Instagram mais pour ceux d'entre vous qui ont Instagram abonnez-vous à sa chaîne Sagesse de l'Islam il y a plein de photos et de petites vidéos qui sont courtes et qui sont utiles insha'Allah ta'ala et après cette courte introduction on va passer à l'histoire du prophète Moussa alayhis salam donc toutes les informations que je vous ai dites elles seront dans la description de cette vidéo donc le prophète Moussa alayhis salam bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جاهلنا وذكرنا ما نسينا وَنْفَعْنَا وَنْفَعْنَا أَنْفَعْنَا وَنْفَعْنَا أَنْفَعْنَا وَنْفَعْنَا أَنْفَعْنَا 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 de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le peuple de Banu Israël Allah ta'ala dit dans le Coran honoré donc dans ces deux versets Allah ta'ala nous apprend que dans le Coran il nous est raconté l'histoire du prophète Moussa a.s et de Pharaon donc cette histoire qui est véritable et qui est racontée à un peuple de croyants pour un peuple qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala puis il est dit que Pharaon il a gouverné sur terre et il a fait preuve d'injustice et il a égorgé des gens de Banu Israël et il utilisait les femmes de Banu Israël comme des esclaves comme des servantes et il faisait partie des Moussidines donc de ceux qui ont propagé la corruption sur terre et c'est là qu'est arrivé le prophète Moussa a.s le prophète Moussa il s'appelle Moussa ibn Imran donc Moussa fils de Imran son père était Imran et il remonte son ascendance remonte jusqu'à Laoui donc Lévi qui était un des douze enfants du prophète Jacob du prophète Ya'aqoub a.s qui lui-même qui lui-même est le fils d'Ishak Isaac a.s et qui lui-même est le fils du prophète Abraham Ibrahim a.s et le père de Moussa s'appelait ou plutôt la mère de Moussa s'appelait Youhanid et Moussa avait un frère qui était également un prophète et qui s'appelait Haroun et le prophète Moussa a.s comme je vous ai dit précédemment il a été cité de nombreuses fois dans le Coran le nom du prophète Moussa est cité 136 fois dans le Coran dans de nombreuses surates le prophète Moussa a.s il est donc né à l'époque d'un tyran d'un pharaon qui était un des plus grands tyrans qui ont existé sur terre et ce pharaon s'appelait Al-Walid ibn Musab et c'était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala il prétendait lui-même être un seigneur il disait ana rabboukoumul a'ala c'est à dire je suis votre seigneur majestueux il était connu pour sa violence il était connu pour ses crimes il prétendait être Dieu donc c'était un grand mécréant et une nuit le gouverneur Fir'aoun qui s'appelait Al-Walid ibn Musab il a fait un rêve et ce rêve il lui a fait extrêmement peur il l'a inquiété de quoi il a rêvé il a rêvé d'un feu qui provenait de Jérusalem Baytul Maqdis et qui se rapprochait jusqu'à arriver en Egypte et le feu il s'est mis à entourer à encercler les maisons et il a tout brûlé il a brûlé les maisons des coptes il a brûlé les coptes eux-mêmes et par contre le feu n'a pas brûlé le peuple de Banu Israël bien sûr c'était un rêve dans le rêve je répète le feu il a tout brûlé en Egypte c'est à dire qu'il a brûlé aussi bien les maisons des coptes que les coptes eux-mêmes par contre le peuple de Banu Israël a été épargné et donc quand Fir'aoun Pharaon il s'est réveillé il a pris panique il a pris peur il a rassemblé ses prêtres il a rassemblé ses magiciens il a rassemblé les astrologues du pays et il leur a demandé la signification de son rêve et alors ils lui ont répondu que la cause de la destruction de l'Egypte et la cause de la destruction des coptes c'est un enfant qui va arriver et qui fait partie du peuple de Banu Israël et lui ont dit ta souveraineté elle va prendre fin ton royaume ton régime va prendre fin à cause d'un enfant qui va provenir de Banu Israël et non seulement il va faire sortir son peuple de ton pays mais il va également changer ta religion et le moment de sa naissance il est extrêmement proche ça veut dire qu'il va bientôt naître alors Pharaon il a été pris de panique il a voulu empêcher cela qu'est-ce qu'il a fait il a ordonné de tuer tous les nouveaux-nés garçons des hébreux de Banu Israël et à ce moment-là ils ont tué donc ces soldats ils ont ordonné à ce que les kawab donc les femmes qui s'occupaient des naissances de les prévenir quand une femme de Banu Israël allait donner naissance à un enfant si c'était une fille elle était épargnée ils ne la tuaient pas comme ça elle pouvait servir toujours le peuple des coptes par contre si c'était un garçon il était exécuté évidemment les femmes de Banu Israël elles avaient peur elles se faisaient torturer par les soldats de Firaoun jusqu'à ce qu'elles fassent des fausses couches au point que certaines d'entre elles pour ne pas être persécutées pour ne pas subir la torture elles avortaient elles-mêmes et elles faisaient perdre leur enfant comme ça elles ne se faisaient pas torturer jusqu'à ce que leur enfant décède dans leur ventre sauf qu'au bout d'un moment les coptes ils se sont réunis et ils sont partis voir Firaoun les notables les gens de la haute société ils sont partis voir Firaoun et lui ont dit là ce que tu es en train de faire ça ne va pas dans notre avantage parce que tu es en train de tuer tous les nouveaux-nés parmi Banu Israël les vieux de Banu Israël les vieux israélites ils sont en train de mourir et donc au bout d'un moment il ne va plus y avoir d'hommes dans le peuple de Banu Israël et qui va se mettre à travailler pour nous c'est nos enfants qui vont travailler c'est nous-mêmes on va devoir travailler maintenant alors Firaoun il a changé son plan et il a décidé de tuer les garçons une année sur deux comme ça il n'extermine pas dans la totalité le peuple de Banu Israël mais il restera toujours une année sur deux des nouveaux-nés qui seront des esclaves et qui pourront travailler pour les coptes et c'est ce qui est arrivé donc une année sur deux il tuait tous les nouveaux-nés de Banu Israël si c'était des garçons bien sûr alors le prophète Haroun alayhi salam lui il est né dans l'année dans laquelle les enfants n'étaient pas tués par contre le prophète Moussa alayhi salam lui il est né dans l'année dans laquelle les garçons ils étaient tués ils étaient égorgés et donc la mère du prophète Moussa alayhi salam Yohanid elle s'est mise à angoisser elle s'est mise à avoir peur et elle craignait que son fils Moussa se fasse tuer dès le début de sa grossesse alors elle faisait attention à ne pas se faire remarquer et elle s'est mise à prendre des précautions et Allah lui a facilité étant donné que sa grossesse elle n'était pas visible au début mais quand elle a vu qu'elle allait accoucher alors elle s'est mise à avoir peur encore plus et elle était complètement accablée alors Allah il lui a inspiré de ne pas s'inquiéter Allah a fait que dans son coeur Yohanid elle a ressenti comme un apaisement et comme une inspiration qu'elle n'avait pas à s'inquiéter qu'elle n'avait pas à s'attrister et que son enfant il allait avoir un grand destin que son enfant Moussa il allait être protégé il allait être préservé et que donc il n'allait pas lui arriver malheur de la part de Pharaon et de ses soldats Allah il lui a également inspiré d'allaiter son fils Moussa quand il allait naître et de fabriquer une nacelle en bois donc une genre de caisse en bois dans laquelle elle allait le cacher quand les soldats de Pharaon ils allaient arriver chez elle pour vérifier s'il n'y a pas de nouveau bébé et c'est ce qui s'est passé donc elle est partie voir quelqu'un qui un comment ils appellent ça un menuisier ou là un ouais un menuisier et donc elle est partie voir un menuisier et elle lui a demandé de lui construire une genre de nacelle comme une caisse et elle s'est mise à allaiter son fils Moussa quand il est né bien sûr elle est partie accoucher en cachette elle lui donnait de son lait et quand les soldats arrivaient elle mettait le prophète Moussa dans sa nacelle elle l'accrochait à une corde et comme elle habitait en bordure du fleuve du Nil alors quand les soldats venaient elle le mettait sur le fleuve et elle dénouait elle détachait la corde comme ça le berceau la nacelle elle s'éloignait et quand les soldats ils partaient elle tirait la corde pour amener son fils qui voguait en fait sur le Nil sauf qu'un jour les soldats sont venus elle a mis le prophète Moussa dans la nacelle et elle a oublié d'attacher la corde alors le fleuve du Nil il a emporté le prophète Moussa et elle elle a perdu son fils et les vagues du Nil elles emmenaient elles emmenaient elles emmenaient le berceau jusqu'à ce qu'il arrive à côté du palais de Pharaon et qui a trouvé le berceau c'est les servantes de Asia qui était la femme de Pharaon et Asia il a été dit que c'était la plus belle femme de son époque et elle elle était épouse de Pharaon mais elle faisait partie de Bano Israël elle faisait partie du peuple de Bano Israël et quand les servantes de Asia la femme de Pharaon elles ont vu le berceau elles sont parties le récupérer elles étaient en train de se baigner sur le fleuve du Nil elles sont parties le récupérer et elle elle pensait que c'était un trésor que c'était un coffre dans lequel il y avait des objets précieux alors elles l'ont apporté à Asia et quand elle a ouvert la caisse elle a vu que c'était un bébé qui était extrêmement beau et tout de suite elle l'a aimé et elle s'est attachée à lui Allah Ta'ala dit dans le Quoran «ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Donc dans ce verset Allah Ta'ala dit dans le sens que nous avons inspiré à la mère de Moussa nous avons inspiré à ta mère c'est-à-dire au Moussa ce qui lui est inspiré et c'est quoi ? c'est de mettre Moussa dans le berceau et de le déposer sur le fleuve jusqu'à ce que le berceau finalement il soit emmené par les vagues du fleuve et qu'il soit pris par mon ennemi et ton ennemi c'est-à-dire l'ennemi d'Allah et l'ennemi de Moussa a.s.p.w. pourquoi ? parce que Asya elle n'était pas une ennemie au contraire elle était croyante mais elle cachait sa foi à Firaoun pour pas que Firaoun ne la châtie mais étant donné qu'elle vivait dans le palais de Firaoun qui allait garder Moussa a.s.p. elle et également son mari qui était Firaoun donc Asya elle a aimé le prophète Moussa a.s.p. et immédiatement elle s'est attachée à lui elle a vu le bébé elle l'a découvert et elle a voulu le garder quand Firaoun a vu le bébé qu'est-ce qu'il a voulu faire lui ? il a voulu le tuer il a ordonné à ce qu'on égorge le prophète Moussa a.s.p. et là Asya elle a intercédé en faveur du bébé et elle a voulu le défendre et elle a supplié elle a demandé à Pharaon de ne pas tuer cet enfant et elle lui a dit il sera une source de bonheur pour toi et pour moi il sera une source de bonheur pour nous parce qu'elle elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant Firaoun lui il avait des enfants avec d'autres femmes mais il n'avait pas d'enfants avec Asya et donc Asya a demandé à Firaoun de pouvoir garder ce bébé et de pouvoir l'éduquer comme si c'était son enfant alors Firaoun au bout d'un moment il a fini par accepter mais quand elle lui a dit il sera une source de bonheur pour toi et pour moi il lui a dit pour toi peut-être mais moi j'en ai pas besoin et quand même il a accepté que Asya elle garde cet enfant et Allah Ta'ala dit dans le Coran donc dans ce verset il est dit il est dit que la femme de Firaoun c'est à dire Asya qu'Allah l'agrée c'était une femme vertueuse elle c'était une musulmane elle a dit c'est à dire que cet enfant puisse être une source de joie et de bonheur pour moi et pour toi et elle a dit ne le tuez pas puisse-t-il nous être utile dans le futur ou puissions-nous le prendre comme un enfant pour nous et c'est alors que Moussa il est resté lui qui allait devenir un prophète il est resté à grandir dans le palais de Pharaon qui était un des plus grands ennemis de l'islam Moussa il vit dans le palais de Pharaon et de Asya et Asya elle l'aimait énormément et elle le chérissait et en plus Moussa il avait de la prestance il était extrêmement beau sauf que il fallait lui trouver une femme qui allait l'allaiter et Moussa il a refusé les femmes que Asya lui présentait pour qu'elle puisse l'allaiter et elle elle cherchait une nourrice elle cherchait elle cherchait elle cherchait et Moussa il refusait toutes les nourrices qui venaient à lui pour l'allaiter et Allah Ta'ala dit également dans le Coran c'est à dire et nous avons fait qu'ils ne prennent pas ces nourrices là ils ne prennent pas leur sein la mère du prophète Moussa elle était inquiète pour son fils et elle était attristée que son bébé il soit parti qu'elle a oublié d'attacher la corde et elle s'est inquiétée pour lui alors au bout d'un moment elle a emmené elle a appelé sa fille parce qu'elle avait une fille également la soeur du prophète Moussa et elle lui a demandé d'aller dans le palais pour vérifier si c'était bien Moussa son fils le bébé qui était dans le palais et dont tout le monde parlait pourquoi tout le monde en parlait parce que elle cherchait une nourrice et Moussa refusait le sein de toutes les nourrices et il pleurait et certains ont dit que pendant huit mois il n'a pas bu du lait d'une femme pendant huit mois il refusait tous les sein de toutes les femmes alors quand la soeur de Moussa elle est arrivée au palais bien sûr elle n'a pas dit que c'était sa soeur et elle a vu que toutes les nourrices leur sein était refusé par le prophète Moussa elle est venue et elle a proposé à Asya de lui amener une nourrice de confiance et elle lui a dit je connais une femme qui veut bien prendre ce bébé pour s'occuper de lui et pour lui donner de son lait alors elle lui a présenté sa mère qui était Yohanith la mère de Moussa et immédiatement bien entendu le prophète Moussa a pris le sein de sa mère et là Asya qui ne se doutait de rien elle était très contente et la mère de Moussa elle a récupéré son enfant et elle était extrêmement contente aussi et Allah Ta'ala dit dans le Coran C'est à dire et ta soeur la soeur de Moussa elle s'est mise à marcher jusqu'à arriver au palais et elle a dit est-ce que vous voulez que je vous indique une nourrice une femme qui va s'occuper de lui Nous t'avons nous t'avons donc rapporté ramené à ta mère afin qu'elle soit qu'elle retrouve la joie et qu'elle ne soit pas attristée et c'est ainsi que la promesse qu'Allah Ta'ala avait faite à la mère de Moussa du fait qu'elle a été inspirée que son fils allait lui être amené et qu'il allait être protégé cette promesse elle a eu lieu et Asya elle a demandé à la mère de Feraoun de venir s'installer dans le palais sauf que la mère de Moussa je répète Asya a demandé à Yohanid la mère de Moussa de venir s'installer dans le palais pour pouvoir allaiter son fils en fait sauf que la mère de Moussa elle a refusé elle lui a dit laisse le moi parce que j'ai d'autres enfants je le garde chez moi et toi tu le verras de temps en temps je te l'apporterai de temps en temps mais tout le temps que je l'allaite il restera chez moi et Asya elle a fini par accepter et donc le prophète Moussa est retourné chez sa mère pendant tout le temps de l'allaitement et quand il a fini d'être allaité il a commencé à grandir il est retourné au palais et c'est Asya qui s'est occupé ensuite du prophète Moussa Allah dit dans l'Quran Et l'a dit-il-il-il-il-il-il-il. Donc dans ces versets également, il est dit que la sœur de Moussa, elle est partie incognito au palais pour leur proposer une famille qui allait s'occuper de Moussa, et en fait c'était la famille de Moussa, c'était sa propre mère. Et donc nous l'avons retournée chez sa mère. Afin qu'elle soit réjouie et afin qu'elle ne soit pas attristée. Et pour qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité, que la promesse d'Allah elle a lieu et elle est effective. Mais la plupart des gens ne savent pas. Le prophète Moussa, il est donc resté dans le palais. Et quand il a commencé, quand il s'est installé dans le palais un jour, alors qu'Asia s'amusait avec lui, elle a donné le prophète Moussa à Fir'aoun pour qu'il le porte. Et là, le prophète Moussa, alors qu'il n'était qu'un bébé, il s'est mis à arracher la barbe de Fir'aoun. Alors Fir'aoun, quand il a vu ça, quand il a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de le tuer. Il s'est dit, c'est peut-être ce fameux bébé de Banu Israël qui me fera du mal dans le futur. Et donc, il a décidé de le tuer. Et là, Asia, elle l'a supplié de ne pas le tuer, mais il ne voulait rien entendre. Alors, elle lui a proposé quelque chose. Et elle lui a dit, on va prendre une braise qui brûle, un bout de charbon, un morceau de charbon qui est brûlant, et une date. Et on va les proposer à ce bébé. S'il prend la date, ça veut dire qu'il est intelligent et que c'est peut-être comme tu dis. Et s'il prend la braise, ça montre bien que ce n'est qu'un bébé et qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Alors Fir'aoun a accepté. Et donc, ils ont apporté une braise et un morceau de date. Et Allah Ta'ala, bien sûr, pour une grande sagesse, pour pas que Fir'aoun ne tue le prophète Moussa, Allah Ta'ala a fait que ce soit la braise qui ait été prise par le prophète Moussa. Et cette braise-là, lorsqu'elle a été mise, lorsqu'il l'a mise au niveau de sa bouche, elle lui a comme brûlé la langue, mais cela n'a pas laissé une tare au prophète Moussa. Il ne faut pas croire ce qui est écrit dans certains livres comme quoi le prophète Moussa, soit disant, il ozotait. Ça, c'est faux. Les prophètes sont les meilleurs des créatures et Allah les a envoyés en tant que messagers. Ce sont des envoyés de Dieu, donc ils sont extrêmement éloquents. Et malheureusement, dans certains livres, il y a un égarement qui est écrit. Et cet égarement prétend que le prophète Moussa, Allah Ta'ala ne parlait pas correctement, ou qu'il ozotait, ou qu'il ne savait pas prononcer les lettres correctement. Et ça, c'est absolument faux. Il n'est pas permis de croire en cela. Il n'est pas permis d'insulter le rang des prophètes et de leur attribuer des caractéristiques qui sont indignes et qui sont incompatibles avec leur statut de prophète. Donc, effectivement, la braise a touché sa langue et ça a laissé un effet. Mais cet effet-là, ça n'était pas de zozoter, de dire « the the » au lieu de « the » ou de ne pas être capable de prononcer les lettres correctement. Ça a laissé quoi comme trace ? À cause de cette brûlure-là, le prophète Moussa, lorsqu'il a grandi, il parlait avec une légère lenteur, mais sans que cela n'ait d'effet sur son éloquence. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que plus tard, cette trace-là, elle disparaisse suite à l'invocation du prophète Moussa alayhi salam. Allah ta'ala, dit dans le Coran, Allah ta'ala, dit dans le Coran, Allah ta'ala, dit dans le Coran, Donc, dans ces versets, il est dit que Moussa alayhi salam, quand il a grandi, et qu'il a reçu la révélation et qu'il a su qu'il devait porter le message de l'islam, il a invoqué Allah, il a dit Donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, différentes invocations, Wa yassirli amri, il a demandé à être facilité, Et il a demandé parmi ces invocations que cette trace de la brûlure de cette braise, elle disparaisse de sa langue. Mais c'était quoi cette trace ? Comme j'ai dit, c'était le fait que cela avait provoqué une légère lenteur qui n'affecte pas son éloquence. Mais il ne zozotait pas et il ne bégayait pas parce que ceci est impossible au sujet des envoyés d'Allah. Allah leur a tous accordé un beau visage, une belle voix et une grande éloquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith C'est-à-dire que Allah n'a pas envoyé un messager, un prophète, sans qu'il ne lui accorde un beau visage et une belle voix et votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix. Donc tous les prophètes avaient vraiment les meilleures qualités, les meilleurs des attributs qui puissent être donnés à un être humain. C'était des messagers de Dieu. Ils portaient le message de la part d'Allah ta'ala et aucun d'entre eux ne bégayait et aucun d'entre eux ne zozotait, mais ils étaient tous extrêmement éloquents. Donc pour cette grande sagesse qui était la protection du prophète Moussa alayhi wa sallam, des griffes de Fir'aoun, Allah ta'ala a fait que ce soit la braise qu'il prenne dans sa bouche et non pas la date. Puis après cela, Moussa alayhi wa sallam a continué à grandir dans le palais de Fir'aoun et il était vêtu de beaux habits, des habits qui étaient somptueux. Il montait sur des belles montures étant donné qu'il avait comme une vie de prince parce qu'il vivait dans le palais de Fir'aoun. Sauf que, étant donné que Allah lui a accordé les attributs des prophètes, il avait un excellent comportement et il défendait beaucoup Banu Israël. Quand le peuple de Banu Israël, il subissait des injustices, Moussa alayhi wa sallam il faisait en sorte de les protéger et de les défendre contre les injustices des coptes. Et il était intouchable parce qu'il était celui qui vivait dans le palais de Fir'aoun. Donc lui, il était intouchable et il protégeait le peuple de Banu Israël des injustices qui étaient commises par les coptes de temps à autre. Et à un moment donné, un jour, alors que le prophète Moussa alayhi wa sallam était dans une des villes d'Egypte et c'était l'heure de la sieste. Donc le soleil, il tapait extrêmement fort et la plupart des gens étaient chez eux. Il n'y avait personne dans les rues. Les aswaq, les marchés, les souks, ils étaient fermés. Les gens, ils faisaient la sieste. La rue, elle était déserte. Le prophète Moussa alayhi wa sallam, il était dans la rue et là, il a vu deux hommes qui se bagarraient. Et parmi ces deux hommes, il y en avait un qui était un copte, donc c'était un égyptien de souche. Et il y en avait un autre qui était hébreu. Il faisait partie du peuple de Banu Israël. Et quand Moussa alayhi wa sallam, il les a vus, l'homme de Banu Israël, il l'a appelé à l'aide. Alors Moussa alayhi wa sallam, il est parti pour se diriger vers le mécréant, le copte. Et pour protéger l'homme de Banu Israël, pour protéger l'hébreu, il a frappé le copte pour qu'il l'empêche de nuire et d'être injuste envers l'autre. Sauf que les prophètes, ils sont également extrêmement forts. Alors quand il a frappé le copte, en un coup, il l'a tué sans faire exprès. Il lui a donné un coup de poing et en un coup de poing, il est tombé raide mort. Mais ce n'est pas ce que le prophète Moussa alayhi wa sallam a voulu faire. Lui, il n'a pas voulu le tuer. Il a juste voulu le frapper. Allah Ta'ala dit à ce sujet dans le Coran. Et le ... ... 15. 15. En effet, Musa a trouvé deux personnes dans la rue et que ces deux personnes étaient en train de se combattre et l'un des deux faisait partie des ennemis de Musa, donc des coptes et l'autre il faisait partie de son peuple. Alors Moussa a frappé le copte et sans faire exprès il l'a tué puis il a regretté cet acte qu'il a fait. Sauf que Moussa après cela il a été inquiet pour sa vie. Pourquoi ? Parce que Fir'aoun quand il allait apprendre la mort d'un de ses partisans, d'un des coptes, il allait chercher qui a fait ça et il allait vouloir le tuer. Sauf que personne n'a vu Moussa a défendu. Au moment où Moussa a frappé cet homme-là, comme j'ai dit tout à l'heure, les rues étaient vides et les gens dormaient. Mais effectivement quand les gens ont vu cet homme qui était mort, qui gisait sur le sol, ils ont annoncé cela, ils ont informé Fir'aoun et Fir'aoun il était furieux et il a voulu venger ce copte-là. Alors il a dit à ses soldats, trouvez-moi le meurtrier et trouvez-moi des gens qui témoignent que c'est bien lui le meurtrier et je vous ferai justice, je vous vengerai et je tuerai le meurtrier. Le prophète Moussa a alayhi salam, il s'est retrouvé le lendemain sur la rue, sur la route également et il a vu le même israélite, le même qu'il avait défendu la veille, il l'a vu qui était en train de s'embrouiller avec un autre copte. C'était le même. Alors là le prophète Moussa a alayhi salam, il est passé par là et cette fois-ci il s'est dit mais c'est toi en fait qui cherche les problèmes, c'est toi qui es bagarreur et il a fait des reproches à celui qui faisait partie de Banu Israël. Mais tout de même, il s'est rapproché pour défendre celui qui faisait partie de Banu Israël. Il lui a fait un reproche mais il s'est rapproché d'eux quand même pour le défendre contre le copte tout en pensant que cet israélite, on dirait qu'il cherchait les problèmes. Mais quand il s'est rapproché, après lui avoir fait des reproches, qu'est-ce que cet homme de Banu Israël a dit ? Il a cru que le prophète Moussa a alayhi salam, il allait le frapper lui. Alors il a dit à voix haute, tu vas me tuer comme tu as tué le copte hier. Tu veux me tuer comme tu as tué cet homme hier. Alors l'autre, le copte quand il a entendu ça, il a couru pour aller voir Fir'aoun pour l'informer que le meurtrier, que celui qui avait tué le copte hier, c'était le prophète Moussa alayhi salam. Et il est parti informer Fir'aoun. Et c'est là que cet épisode s'arrête. Donc je vous donne rendez-vous, incha'Allah ta'ala, jeudi prochain pour la suite de ce cours, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Mais avant cela, bien entendu, je vous donne rendez-vous samedi pour un cours sur le livre Les Jardins des Vertueux. Et lundi, donc samedi, ce sera sur les Jardins des Vertueux. On citera quelques hadiths du prophète, sallallahu alayhi wasallam, qui ont été rapportés par l'imam An-Nawawi. Et lundi, bien entendu, comme tous les lundis, il y a cours sur la croyance à 20h. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous inscrire sur le mail l'islam.simplement.gmail.com pour recevoir le lien de chaque live sur WhatsApp, quelques minutes avant le live, incha'Allah ta'ala. N'oubliez pas également de partager pour faire profiter de la science de la religion au maximum de personnes. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wasallam, a dit C'est-à-dire celui qui indique à autrui de faire un bien. Il aura des récompenses semblables à cette personne à qui il a indiqué de faire le bien, qui a ensuite fait le bien. Donc, propagez le bien et partagez les différents cours qu'il y a dans cette chaîne. Barakallahu faykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada